Musique Bonjour les gaufrettes ! Nous revoilà pour une nouvelle recette ! Toujours dans le même esprit, une recette simple ! A réaliser en famille ! Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire ! Et n'oubliez pas de jouer avec nous sur nos réseaux sociaux ! Les liens en barre d'infos ! Vous gagnerez nos fiches recettes ! Alors, une recette gourmande ? Découvrons-la ensemble avec le jeu du mercredi ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra 2 pommes 50 g de raisin sec 65 g de sucre roux en poudre 1 cuillère à café de cannelle moulu 1 demi-cuillère à café de noix de muscade moulu 3 rouleaux de pâte feuilletée Et 30 g de beurre Je débarrasse les pommes de leur tronion et les pêles Je les hache finement Je les hache finement Dans un cul de poule, je mélange les pommes, les raisins secs, le sucre, la cannelle et la noix de muscade Je découpe chaque pâte de façon à obtenir un carré Je répartis le mélange sur les pâtes J'enroule les pâtes de façon à former 3 boudin Je coupe chaque boudin en 8 et les place côte à côte sur une plaque à pâtisserie Je recouvre d'un torchon humide et ça repose 10 minutes Je fais fondre le beurre et badigeonne les escargots Sa part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes Utilisez les chutes aussi Les escargots seront moins beaux mais tout aussi délicieux Vous pouvez prendre cela pour goûter à la sortie du four Allez, ne rougissez pas Tout le monde goûte un petit bout avant de servir Oh, mais ça fait un super goûter qui change un peu Oh oui, et ma copine Florence va être super contente On lui fait un gros bisou Pour nous encourager à continuer, nous avons besoin de vous Partagez nos recettes sur vos réseaux sociaux Et faites connaître notre chaîne autour de vous Nous vous remercions infiniment de votre fidélité Et d'être depuis plus d'un an à nos côtés Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération Gros bisous A bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz